Musique Salut à tous et à toutes c'est Dylan Nord et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo très rapide parce qu'on va pas avoir beaucoup d'informations sur cette vidéo Tout simplement on a quelques leaks pour Call of Duty Mobile et c'est très excitant ces leaks parce que j'ai très hâte que ça arrive Tout simplement parce qu'on a 3 armes qui viennent d'être leakées et tout simplement on a la dredge de Black Ops 3 qui a été leakée Donc la dredge c'était une arme je pense c'était une batteuse burst à 6 balles si je ne me trompe pas et sincèrement elle était vraiment bonne Je me demande si elle va être bonne on verra sûrement qu'elle va se tuer en 2 rafales sûrement ou peut-être même en 1 rafale On verra on verra c'est ça vraiment j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'elle va donner peut-être qu'elle va être au fait peut-être pas on sait jamais On sait jamais mais c'est pas l'arme pour laquelle je suis le plus excité et l'arme pour laquelle en fait il y a deux ans vraiment que je suis très excité Et c'est vraiment je sais pas quoi décider en ces deux Tout simplement c'est la Razorback qui revient la Razorback de Black Ops 3 aussi En fait c'est toutes des armes de Black Ops 3 déjà je vous le dis Et la Razorback les mecs la Razorback était tellement bonne sur Black Ops 3 Elle arrive tout à l'ultime de ma vie Elle arrive et oui Donc là je sais pas je sais pas les mecs ça va être trompé ça va être trompé Genre vraiment Black Ops 3 c'est un de mes collègues du type préféré donc je suis content Je suis vraiment content Et la dernière armes qui a été leakée c'est la ICR aussi de Black Ops 3 Et la ICR en fait j'imagine qu'elle va pas avoir beaucoup de recul Elle va probablement pas avoir de recul Mais elle va tuer un peu plus lentement comme elle devrait le faire Et ce qui m'intéresse surtout avec la ICR c'est le fait qu'on a pu voir dans le leak une variante Dark Matter Ainsi qu'une variante Cosmos et ces deux variantes sont vraiment cool Et j'espère que les variantes sont animées J'espère que ces deux variantes sont animées Surtout pour le Dark Matter parce que sinon ça serait vraiment pas drôle Ou bien j'espère qu'ils vont faire en sorte qu'il y a une option pour ceux qui ont des appareils un peu moins bons De désactiver l'animation au pire Mais pour ceux qui ont des appareils comme moi l'iPad Pro 3ème génération J'espère que ça sera possible simplement d'avoir le camouflage en animé Et sincèrement ça serait super cool Ça serait sûrement la meilleure variante du jeu Celle que tout le monde voudrait avoir Et ICR j'ai hâte j'ai hâte j'ai hâte Les mecs c'est des armes de Black Ops 3 qui arrivent sur Colossi Mobile Et ça je suis super content parce que je pense pas que les maps de Black Ops 3 pourront arriver sur Colossi Mobile Vu qu'ils ont été plus design pour les jetpacks et tout Mais les armes peuvent Et c'est ça qui est vraiment excitant J'ai tellement hâte de voir qu'est-ce que ça va donner Je pense pas qu'ils vont arriver très bientôt Je pense qu'ils vont peut-être être là Peut-être quand le jeu va sortir Ou quand Peut-être dans quelques mois Dans quelques mois tout simplement Et aussi également il y a eu un leak sur la date Bon on pourrait pas dire que c'est vraiment un leak Mais d'après la version coréenne sur l'App Store Il est déjà en précommande Et ça serait pour le 2 octobre Voilà je le lance comme ça Donc ça se peut que le 2 octobre Colossi Mobile sort Donc voilà Le 2 octobre Le 2 octobre Préparez-vous peut-être Après c'est juste Peut-être ça peut changer Ça peut toujours changer Parce que par exemple pour Dead Cells Qui était censé sortir le 17 juillet Au final il est sorti le 28 août Il n'y a pas très longtemps Donc ils ont changé la date Donc ça peut toujours changer Mais normalement D'après ce que l'App Store coréenne a dit Ça serait le 2 octobre que le jeu sortirait Ce qui est très bientôt c'est un mois Donc dans un mois probablement Le jeu pourrait sortir En tout cas dites-moi ce que vous en pensez Dans les commentaires J'espère que vous avez aimé la vidéo N'oubliez pas de mettre un like à la vidéo Si vous l'avez aimé Et aussi que vous abonnez à ma chaîne Pour avoir plus de vidéos Et moi je vous dis à la prochaine année Ciao Ciao Ciao